Nous sommes avec Julien Lemaire pour évoquer Uroa Denglanda dans le quintet de ce lundi. Uroa qui trouve une belle situation en première ligne. Oui exactement, l'engagement est bon, le cheval est pas mal au travail. Donc comme on part en première ligne, on va tenter l'aventure. Comment l'avez-vous jugé à Rambouillet en dernier lieu ? J'ai fait petit bras, alors que je pense que si j'avais décidé de courir un petit peu plus authentique, je pense que j'aurais pu mieux me classer. Mais le cheval a très bien fini, c'est pour ça qu'on a décidé, avec l'entourage, de ressenter l'expérience lundi. Il vient de remontrer le bout de son nez sur l'herbe, est-ce qu'il peut faire aussi bien sur le sable ? Je pense que tout de suite il est peut-être un petit peu plus ouvrier sur l'herbe. Mais 2100, c'est un cheval qui a pas mal de vitesse. Si on a un bon numéro et un bon parcours, on peut prendre un petit lot. En étant déféré des 4 pieds à nouveau ? Non, je vais le laisser ferrer parce qu'il a un cheval qui a beaucoup couru des ferrées et qui a les sols pas mal entamés, donc je peux faire le premier ferré sur le sable. Malgré tout, il vous surprendrait en se classant à l'arrivée en fin de combinaison ou pas du tout ? Non, s'il répète ses valeurs qui restent avant sur l'herbe, il peut être 5-6ème, quoi. Avec une défaillance des favoris, bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.